Oh coach, vous rentrez chez vous ? Coach ? Alors Axel est de leur côté ? Je n'arrive toujours pas à croire qu'il ait dit ça. Pas lui ! Écoute-moi, le football a changé et on ne peut plus revenir en arrière. Il est à présent sous mon contrôle et il est juste et équitable pour tout le monde. Mais tu tiens toujours à restaurer le vrai football, non ? Dans ce cas, fais ce que tu as toujours fait. Crois en toi et fonce. Je suis persuadé que te voir te démener ainsi ne laissera pas Axel insensible. J'espère que tu vivrais. Bref, si on passait à table, je t'aurais préparé un steak bleu. La couleur me semble bizarre. Mais tout le monde dit que c'est meilleur comme ça. Il faut vraiment que j'ai l'équivalent avec la version ombre. Genre, parce que je sais qu'on m'a dit qu'il était dans la version ombre. Et j'aurais préféré prendre la ombre finalement. Mais bon, c'est pas grave. Axel, tu aimais le foutre plus que quiconque. Qu'est-ce qui peut bien te pousser à agir comme tu le fais aujourd'hui ? Il a forcément une explication. Chapitre 8, la barrière de glace ! Au chapitre 8, Yaya ! Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Romano. On est là pour la suite de In Asom 11 Go. On a battu les mers lunaires. Et donc là, on atteint le prochain match, évidemment. Tout simplement. C'est quoi ma test ? Où c'est vieux ? On ne va pas en parler maintenant. Parce qu'on est en plein... Le truc. Est-ce que je vais regarder l'anime Go Galaxy ? Peut-être de mon côté. Parce que voir des pédobires, des dinosaures jouer au foot, ma copine, elle n'accepte pas. Moi, pas trop non plus. Donc on va voir. Donc chapitre 8, Yaya, t'as vu ? T'as eu la réponse quelques minutes ou quelques secondes après. Une grande bouteille de lait, s'il vous plaît. Du lait ? C'est tout ce que vous prenez ? Tout va bien, couch. Oui, oui, ne t'inquiète pas. Le steak d'hier soir a juste un peu de mal à passer, on dirait. Ah, ne parlez pas de steak, ça me donne faim. Apparemment, notre prochain adversaire est le collège Alpin. Il va falloir qu'on travaille à fond sur notre endurance. C'est vrai, en plus d'être réputé pour leur fair play, les joueurs du collège Alpin sont redoutables en attaque comme en défense. Et à ce qu'il paraît, c'est une de mes vieilles connaissances qui les entraînent en ce moment. Ah oui, de qu'il s'agit ? On se demande. Jade ! Jade ! Non, c'est Jade. Jade, dépêche-toi, c'est dans le hall du club que ça se passe. Ricardo sera tellement déçu s'il n'arrive pas à prendre de photos. Ralentis un peu, il va passer à un volet, ce type. Qu'est-ce qu'il leur prend, ces deux-là ? Il se passe quelque chose dans le hall ? On devait retrouver les autres clubs au club d'ici peu, non ? Alors, autant aller voir ça par nous-mêmes. Tu veux-tu que je te spoil ? Mais qui veut se faire spoiler ? C'est quoi cette question ? Point, point, point. Salut, Marou ! Re-Raf. Tiens, bizarre. J'ai l'impression de sentir un regard sur moi. Hum, j'ai dû rêver. Un de mes berceaux préférés de go. Ouah, des joueurs de Raymond ! On jouera bientôt contre le collège Alpin. Le collège Alpin, il a l'air de bien les connaître. Mais que se passe-t-il dans les halls ? Pardon, excusez-moi, j'ai rappelé. J'aime pas ça. C'est limite que j'attends sur l'écran d'attente qu'il ne s'est pas mis à jour tout seul. Ah, ça arrive, ça. J'ai d'abord ce jeu pour le refaire, mais je ne le vois pas. Oh, tu vas pouvoir le trouver par Internet, même en occasion, pour trouver. Tu en penses quoi du jeu pour l'instant ? Ben, c'est pas que pour l'instant, c'est que je l'ai fini de mon côté. C'est le plus mauvais de tous, tout simplement. Lucien est fort, mais seul D-Star est le plus fort. Mais en même temps, tu peux mettre les deux dans l'équipe. Mon perso préféré, c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de postes, il y a beaucoup de genres différents, mais on va dire Eric dans les premières saisons, Eric, Xavier, enfin Xavier Schiller, Xené, si vous préférez, il y a du Mark Evans que j'aime bien, il y a Nero aussi que j'aime beaucoup, et côté Go, il y a Lucien, il y a Sol que j'aime beaucoup, il y a Vladimir sur Chronostone, ce que j'aime bien, mais il y en a beaucoup moins que j'ai... j'en ai beaucoup moins en tête, en fait, sur le côté Go. Il y en a beaucoup, beaucoup moins. Qui est-ce ? Oh, c'est toi ! Bonjour, Mark, comment ça va ? Sean, c'est Dark ! Tac, Go Chronostone, je l'ai fait sur ma chaîne, elle est terminée, elle est terminée. Le nouvel anime, alors le nouvel anime, je n'arrive pas à me rappeler des noms des personnages, mais franchement, l'équipe de Raymond, il n'y a pas beaucoup de persos que je n'aime pas, il n'y a le Kevin raté que je n'aime pas trop, parce qu'il est un peu rigolo, parce qu'il rate tout, mais en lui-même, il n'est pas intéressant, mais le reste de l'équipe, ça va en fait, il n'y a pas vraiment... À part la gardienne qui se prend beaucoup de buts, bon, la pauvre, hein, mais, hein, elle n'a pas de charisme, oui, non mais bon, mais après, disons que, je trouve qu'elle est assez homogène l'équipe, il n'y a pas vraiment de personnage que j'adore, là, ou que je n'aime pas, il n'a pas trop, je le trouve pas trop mal, quoi, salut The Blue Gaming. Sean Frost, c'est une légende du football. On va parler aux filles. Ah, ah, Sean Frost, le légendeur buteur du Collège Alpin, j'espère que je pourrai prendre une photo de lui et de Ricardo. Le coach du Collège Alpin ? Quelque chose, Misha. Sean est un buteur incroyable, à l'époque, on l'appelait aussi le chasseur d'ours. J'espère que vous aurez l'occasion de devoir jouer, je suis sûr que ce serait très bénéfique pour vous. Sean est un très bon ami, il s'est battu à nos côtés quand nous jouions pour Inazuma au Japon, il faut que je vous le présente. J'ai l'impression que Sean n'a pas le moral. Non, je dois me faire des idées. Ah, on va lui parler ! Mark, Diode, Célia, ça fait un bail. Je suis ravi de vous voir. Quand es-tu arrivé à Inazuma ? Tu aurais pu prévenir ! Tu entraînes l'équipe du Collège Alpin, n'est-ce pas ? Vous êtes nos prochains adversaires. Pfff, Hassan, mais pas des messages comme ça, c'est inutile. Surtout que c'est pas... Alors, il faut savoir un truc, aller bouffer au McDo, j'aime bien, je vais pas le dire au contraire. Mais quand quelqu'un me dit, ouais, je mange des Big Mac et tout, c'est pas... Enfin, n'importe quoi. McDo, c'est pas un truc qui me donne faim quand tu le dis, en fait. Quand tu passes devant, qu'il y a l'odeur et tout, oui, à la limite, mais quelqu'un me dit, je suis en train de manger tel truc à McDo, je lui dis, bah, c'est bien. Donc, non, ça me donne pas faim, quoi que ce soit, j'ai déjà mangé, de toute façon. Salut, Vimeo, Vimeo, je sais pas comment ça se dit ton pseudo comme ça. Salut, Zizix, Nerox. Oh, vous avez des pseudos aussi durs, des fois. Bah, t'as dit Big Mac, alors, Big Mac, c'est McDo, je suis désolé. J'ai entraîné pour être exact. Oh, pardon, excusez-moi, je ne l'avais pas suivi. Elmeo, ok. C'est un Big Mac, halal. Oui, non, mais d'accord. C'est sûr que je pense que s'il y a des McDo qui sont ouverts dans le Maghreb, j'imagine qu'ils sont tous halal, sinon ça serait un peu con. Le collège alpin est tombé entre les mains du cinquième secteur. Mon but en tant qu'entraîneur était de prendre part à la révolution du football, tout comme vous. Sauf que ce n'était visiblement pas au goût du cinquième secteur. Ils m'ont donc mis à la porte et ont repris les rênes de l'équipe. Je n'ose même pas imaginer qu'un genre de football mes anciens joueurs sont obligés de pratiquer maintenant. Je suis venu pour vous demander votre aide. Vous devez à tout prix battre le collège alpin et le libérer de l'emprise du cinquième secteur. Chaud ! J'ai tellement honte de vous demander cela, moi qui n'ai pas pu protéger ma propre équipe. Mais c'est vous qui avez lancé cette révolution et qui l'incarnait depuis. Vous seuls pouvez sauver le collège alpin et ses joueurs. Point, point, point. Coach, on peut le faire. Si on bat les joueurs d'alpin, on pourra chasser le cinquième secteur de leur collège. Exactement, et en plus de ça, on gagnerait un allié de poids dans notre combat. Ouais, on doit les aider. Ouais ! Merci, vraiment, mais il y a un problème. Avec votre niveau actuel, vous n'avez aucune chance de battre le collège alpin. Aucun. Aucune. Donc, pour résumer, vous voulez qu'on vous aide, mais vous trouvez qu'on est nuls. Vous savez vous faire des amis, vous. Héctor, arrête ça. C'est la réalité, ni plus ni moins. À moins de pouvoir briser leur barrière absolue. Le match est perdu d'avance. La barrière absolue, hein. J'ai entendu dire que le collège alpin disposait d'une tactique spéciale défensive de haute volée. Oui, et c'est la raison pour laquelle je suis venu ici en personne. Je vais vous aider à franchir cette barrière absolue. Euh, tu es bien sûr de vouloir faire ça ? Écoute, l'heure actuelle, le plus important à mes yeux, c'est de sauver le collège alpin. Très bien. On ne dit pas alpine, on est d'accord. Très bien, Sean. Avec toi à nos côtés, on gagnera ce match et on libérera le collège alpin. Non, alpin, c'est mieux. Je te le garantis. Merci, Marc. Pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre. Vous devez vous entraîner à briser cette barrière absolue. Rendez-vous tous sur le terrain extérieur. Oui, coach. Moi, ça va bien, Wilmero. Ça va, ça va. Je vais te voir que le message est un peu rentable. Alpin, je ne sais pas, il s'appelle New York. Non, mais on va le voir, il n'y a pas la peine de le lire. Je me suis trompé, il ne s'appelle pas Big Mac, il s'appelle Big Berber. Peu importe. Il était là tout à l'heure. Alors, quand vous précisez, j'en suis dans l'animé, précisez lequel ? Parce qu'il y en a plein, quand même, d'animés de Ninozuma. Alors, je suis dans quoi consiste cette barrière absolue. Principalement optimisée à la défense de l'équipe en faisant se regrouper les joueurs au centre du terrain. Cette tactique présente cependant un inconvénient. Le rassainement des joueurs vers le centre se fait au détriment des ailes. Je vois, il faut donc s'arranger pour profiter de cette ouverture. Point, point, point. Très discret. Ah, c'est donc pas le fruit de mon imagination. Mais qui peut bien être ce garçon ? Dans l'animé, je suis à la deuxième mi-temps du dernier match. Parce que je me suis arrêté là. Il me reste un épisode à regarder. Bon, Baptiste. Alors, c'est pas que c'est un gros spoil. Parce qu'à peu près 90% des gens qui regardent ces vidéos et tout, vous l'avez déjà vu. Mais arrêtez de spoil, quoi. C'est... C'est bête. Mais même si c'est un truc que tout le monde a vu. Un enfant qui, un jour, va tomber sur mes vidéos et qui ne connaît pas Inazuma, il va regarder ça. Il va tomber, il va regarder les commentaires et hop ! Il va dire... Ah, ben, on sait déjà qui c'est. C'est dommage, quoi. Salut Luigi Proust. Salut Yancy, le louche. Salut Mikadorio. Mais vous arrivez tous en même temps, en fait. Eh, les fouteux, vous avez entendu la nouvelle. Il va revenir. Qui ça ? Attends, tu es sûr de toi ? Je n'arrive pas à y croire, il va vraiment revenir ? Ben, c'est moi, je rêve. Hein ? On peut savoir qui vous parlez ? On parle de Ryoma Nishiki, notre buteur vedette. C'est-à-dire sur de véritables boulet de canon. Il est doté d'une puissance et d'une vitesse hors du commun. Sur le terrain, c'est vraiment un joueur sur lequel on peut compter, capable de marquer même à la suite d'une passe approximative. Sauf qu'un jour, il a annoncé son départ pour l'Italie et il a quitté le collège. Je crois qu'il s'entraîne à un niveau professionnel, là-bas. Ouais, la chance, il doit être super doué. Je me sens un peu nerveux à l'idée de le rencontrer, maintenant. Tu ne devrais pas ? C'est un des garçons les plus généreux et ouverts que je connaisse. Vous allez bien vous entendre, je suis sûr. Parfois, son ouverture d'esprit est telle qu'il en néglige certains détails, mais il m'a déjà fait attendre trois heures à un rendez-vous. Ben, bien fait pour toi, tiens. Ce n'est pas faux, il est un peu à l'ouest par un moment. Attendez, il est un peu à l'ouest. Attendez, il est un peu à l'ouest. Là, actuellement, il est en Italie. Si on prend la carte du monde, il y a le Japon et l'Italie est à l'ouest. Donc, c'est un jeu de mots sans faire exprès, j'imagine. Parce que c'est une expression française. Mais il n'air de rien. C'est une expression qui passe très bien, pour le coup. Très bien joué. On est 14 ! Moi, je n'ai pas les chiffres. Il ne s'affiche pas. Eh bien, bonne soirée à toi, Hassan. Il a dit une phrase, maintenant il se fait crier dessus. On parle de moi ? Il n'a rien fait. Il est un peu spoilé, même si c'est un spoil léger, ça reste du spoil. J'essaie de ça qu'on parle. J'y pense, si on revient dans l'équipe, on pourrait utiliser la tactique spéciale qu'on avait mise au point ensemble. On l'avait baptisé les ailes jumelles, vous vous souvenez ? Elle s'appuyait pour beaucoup sur la présence de Ryoma. Mais oui, elle consiste à attaquer sur les ailes, pas vrai ? Mais c'est l'armée idéale pour contrer la barrière absolue. Il me semble d'ailleurs que Ryoma avait laissé ses notes tactiques quelque part. Ne vous excitez pas trop, les gars. Ryoma doit rejoindre le club de Kendo, en fait. Et on ne compte pas vous en faire cadeau. Il a tout ce qu'il faut pour devenir une star du Shinaï. Ah, et au-dessus de ces ailes de miel, là ? On a les notes au dojo, mais on les garde. Comment ? Mais pourquoi ? Quel malotru ! Il a peur ? Bon, il a peur que nous ne sommes pas le seul club à fonder de grands espoirs sur le retour imminent de Ryoma. D'après l'être dégénéré, les notes sur les ailes jumelles sont au dojo du club de Kendo. On aura besoin pour battre Alpin. L'occasion est trop belle pour qu'on l'arrête. Venez à l'on, dojo. J'ai un plan. Ah, hater ! C'est super bien le jeu de mots. Moi, je ne l'avais pas remarqué la première fois que j'ai joué. Ce n'est pas forcément voulu de leur part, mais quand on y pense, il est à l'ouest. C'est en parlant d'un mec qui est en Italie, donc c'est à l'ouest par rapport à la carte du monde. Évidemment, classique. Après que la terre soit plate ou ronde, on s'en fout. Ton match sur Striker, c'est super bien. Non, il est bien parce que je râle et que ça vous fait plaisir que je râle. Il n'est pas bien parce qu'il était bien. Non, je vous connais. J'ai déjà fait, je les ai fait ces petits matchs contre eux ou pas ? Attendez. Alors, si j'ai déjà fait, ça va se voir tout de suite. Oh, je n'ai pas fait. Alors, je ne sais pas s'ils sont très haut niveau ou c'est juste que je ne suis jamais passé par là. Excusez-moi. Allez, on fait des invoques pour... Il faut garder la balle, non, il faut marquer un but. Pourras-tu rejouer au premier Inazuma ? Arrêtez de demander ce genre de choses, ça fait mal au cœur. Je pourrais parce que j'ai le jeu encore, évidemment. Mais... J'avais déjà fait une rétrospective à l'époque. Je crois que dans un live, j'avais remis le jeu. Alors, qu'est-ce qu'il donne comme XP ? Parce que s'il donne assez d'XP, je les fais tout s'il ne donne rien. Ah si, ça donne de l'XP, donc je n'ai pas dû les faire. Donc on va les faire. Ah, direct. Comme ça, tu te fais battre et tu veux venir. Tu as le droit de venir comme ça s'il nous donne les notes de Ryoma. Et au pire, tu peux regarder ma... J'ai remis les Inazuma Eleven 1 sur ma chaîne, tu peux regarder les vidéos. Ok, Eden. Donc on fait ça, ce qui permet de faire les défis tranquilles et de les monter d'un moment en puissance. Donc c'est tout bénef. Ce n'est pas que j'ai appuyé pour tirer, mais j'ai appuyé pour tirer. Est-ce que tu recruteras les joueurs forts ? Non. D'ailleurs, tu poses toutes les vidéos... Ah non, j'ai oublié Inazuma Eleven 2. J'ai encore oublié. Vous savez quoi, on va attendre que la fibre arrive chez moi. C'est normalement dans pas longtemps. Et là, je pourrais tous les balancer très vite. Ça a planté un peu. Dites-moi si il y a encore un problème de son ou pas parce que ça a un peu planté. Tout le monde veut venir d'un... C'est bien. Ronde House. Viens là. Tête-tête-tête-tête. Allez, le dernier. Il y a un qui s'appelle Defense. J'espère que ce n'est pas un... C'est quand même bien pratique ces petits trucs. Mais j'appuie ! Merci. T'as raté quoi ? Ben, je ne sais pas quand tu es parti. Donc, forcément. Vas-tu faire des matchs qui ont des abonnés ? Bon, vu qu'on ne peut pas, non. Il n'y a pas de mode en ligne. Il faudra s'y faire au bout d'un moment. Malheureusement. Arès, on verra pour Arès. Est-ce qu'il est monté de niveau ? Ricardo, il n'apprend rien. Bon, vu qu'on en est là. Est-ce qu'il y aurait un petit coffre caché derrière ? N'oublions pas ma passion pour les coffres dans les RPG. Ben, non. Rien du tout. Oh, il y en a peut-être rien caché un peu, là, dans les arbres. Mais peu importe, on va rentrer dans le dojo. Tu as joué sur quelle console sur Arès ? Logiquement, j'ai bien dit logiquement, ce serait plutôt la Switch. Pourquoi ? Parce que si ça fonctionne bien et que je fais après, est-ce qu'on peut jouer en ligne et tout, le live de la Switch est moins cher. Mais cependant, le problème, c'est qu'il peut y avoir des... C'est selon aussi comment le online fonctionne. Parce que s'il fonctionne mal sur Switch et fonctionne bien sur PS4, il va falloir que je réfléchisse. Mais pour l'instant, il ne faut pas se demander quelle console je vais prendre, parce que je n'en ai absolument aucune idée. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a forcément des photos à prendre, là. Même si je m'en fous en vrai, mais... Bon, tant pis. Ah, photos d'un tonneau. Ça marche aussi, mais c'est un tambour. Alors, c'est pour améliorer quoi, ça ? La frappe. Oui. Alors. Victor. Nickel, j'ai une bonne frappe. Arion, le pauvre. On va le faire frapper un peu. Allez, une deuxième fois pour Arion. Un petit oups. Ouais. Pour le oups, j'aurais fait en sorte qu'il arrive à taper. Sauf que le sac de sable, il retombe sur la tronche. Ça aurait été mieux. Ok. Et on va le faire une fois. Notre ami. Ricardo. Des fois, il tire. Donc, pourquoi pas. Ok. Allez, c'est parti, on continue. Qu'est-ce que vous faites ici, les fouteux ? Vous croyez qu'on va vous laisser récupérer Yoma ? Vous avez tout faux. Et ça vaut aussi pour ces notes concernant cette tactique-là, les ailes machins. Nous quand même voyons et souhaitons plutôt de trouver un terrain tentant. Que diriez-vous de nous affronter au football dans un petit défi ? Si on gagne, vous nous laissez Yoma ainsi que ces notes tactiques. Mais si on perd, on jure de ne plus chercher à mettre la main ni sur l'un ni sur l'autre. Et ce n'est pas tout. Un bonus, c'est de l'argent dans votre club. Quoi ? On a l'air un peu faiblard, mais avec un peu de travail, on devrait pouvoir attirer quelque chose. Très bien, on accepte. Ça, c'est magique. Le mec ne savent pas jouer au foot et tu fais un concours. C'est beau. Ne vous faites pas de billes, on va les battre. Après tout, vous êtes les deux stars de la équipe première, non ? Ce n'est pas la question. Toi aussi, tu fais partie de cette équipe. Tu pourrais risquer ta peau avant de risquer celle des autres. Oh. On vous attend dehors. Venez nous voir quand vous serez disposés à prendre votre raclet. Le club, alors est-ce que c'est un club ? Je ne sais plus si c'est un match à 11 ou si c'est juste un... Je ne sais pas. 3 fois de suite, sans se reposer. Ah, mais je n'ai pas le temps de dire oui ou non. Attendez, je ne suis pas prêt. Ok. Récupérez le ballon. Bon, ça, ça va. Il utilise beaucoup Mickaël, il est trop fort. Non, Mickaël n'est pas dégueu, donc je joue, ne t'inquiète pas. Il sort sur Switch, PS4 normalement. Peut-être qu'il voudra sortir sur Xbox aussi. Peut-être. C'est au dernier moment, il va dire bon. Mais globalement, que ces deux consoles-là, oui. Bon, récupérez le ballon. Je vais tenter un tacle. Et voilà. Et d'un. Ok. Ne perdez pas le ballon. Ah, évidemment, mon préféré. J'ai envie de sortir un des cinq doigts, mais je n'irai pas lequel. Bon. Ce truc, je n'aime pas. Bon. C'est parti. Donc, on va invoquer. Fais gaz. Bonne chance. Bonne chance tout le monde. Tadadadam. Tadadam. On en profite. Content d'être de retour. Après, tu es en vacances, non ? Facile. Tadadadadadadam. Tiens. Alors là, s'il avait raté le... Imaginez, il rate le contrôle et là, tu récupères la balle. Ah. Allez, Arion qui reprend quelque chose. Non. Et là, il a marqué un but. C'est nous qui avons la balle. C'est easy. On va sortir à Ares vers le mois de mai au Japon. Donc, on peut espérer qu'ils sortent à peu près en même temps en Europe. Comme ils sont en train de sortir les films et tout, la série Ares. Je pense qu'ils vont faire une sortie mondiale. Je l'avais déménagé du coup, pas beaucoup de connexion. C'était au réseau Free Wifi. Ah oui, Free Wifi. Quelle bonne idée. Quelle bonne idée cette connexion. Jean et la Grande Muraille. Bon, ça ne change rien. Hey ! Victor qui monte de niveau. Sam Goukou aussi. On a du bracelet, on s'en fout. Rien de nouveau. Dommage. Non, impossible. Ok, on a mis notre défaite. On vous laisse Ryoma et tout le tralala comme convenu. De toute façon, Ryoma, il est parti quand même en Italie pour devenir footballeur professionnel. Il ne va pas revenir pour après faire du karaté. C'est débile. Ah, vous voilà. Tiens, ce sont des notes tactiques. Ailes jumelles fondamentaux. Cette tactique spéciale repose essentiellement sur la présence de deux attaquants puissants. Tout en avançant, les deux attaquants doivent enchaîner les une d'eux aussi rapidement que possible. Leurs coéquipiers les rejoignent petit à petit pour former deux groupes, lesquels finissent par attaquer simultanément et... Boum ! Boum ? Bon, Ryoma doit arriver dans deux jours. Je compte sur vous pour lui dire de faire un saut au club de Kendo, ok ? En deux jours, ce sera la veille de notre prochain match. On n'aura jamais assez de temps pour mettre en place les ailes jumelles avec lui. Il va falloir qu'on se débrouille tout seul. Pour résumer, nous avons avant tout besoin de deux attaquants puissants. Ils doivent être assez rapides pour franchir la barrière absolue, mais aussi assez puissants pour pouvoir marquer ensuite. J'aimerais bien que Arion et Victor sont chargés. On a dit puissant ! On a dit puissant et tu proposes Arion ! Ou en fait, il ne mérite pas d'être capitaine, lui. Il a vraiment... Il n'a pas les gens en face des trous ? Je ne sais plus comment on dit l'expression. Sérieux ? Ils sont tous les deux rapides et ils peuvent compter sur leur esprit guerrier. Parfait, alors c'est décidé. Arion, Victor, je sais que vous pouvez y arriver. Mouais. Admettons. Je ferais de mon mieux. Bien. Rendez-vous sur le terrain extérieur pour l'entraînement. On doit maîtriser les ailes jumelles pour neutraliser la barrière absolue. Par contre, c'est un CRS. Je n'aime pas trop la voix de Mark. Je trouve qu'elle n'est pas dégueu. Elle est assez proche quand même de la voix qu'il avait en étant un peu moins niaise, on va dire. Mais ça va. Et moi, je compte pour du beurre. Je suis attaquant. Je vois Raymond depuis des plombes, mais tout le monde s'en fiche. Point, point, point. Pidibidibip. 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 Hop. Très bien sûr de mettre en place les ailes jumelles. Salut à toi, Phoenix... Phoenixco. Phoenixco YouTube. Salut à toi. J'ai déjà dit, Eric. Et pour ta question, Eric Hegel. Aigle aussi. Mark Evans. Xavier Foster. Tout ça, tout ça. C'est tout la voix de Eric. Oui, non, d'accord. Mais elle va bien. Mark aussi, l'air de rien. C'est pas... Tant pis, c'est dommage. Mais ça va, ça lui va. Très bien, essayons de mettre en place les ailes jumelles. C'est parti. En fait, c'est fake parce qu'à la plupart du temps, quand je fais une passe à victoire, il perd la balle. Vous, vous ne passerez pas. Tu étais censé réceptionner la passe, Arion. Oh, je t'ai pas réagi assez vite. Faites attention à ne pas sortir du terrain, Arion. Désolé, cette acte spéciale est loin d'être facile à effectuer. Putch, 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 putch. Les voilà, bloquez-les ! Laissez pas passer ! Victor, maintenant ! Romano, c'est hyper plaisir de te revoir. Je te suis depuis 1911 Strikers. Salut à toi, fantaude, l'az. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut, Samford. Dommage, j'en y étais presque. A vrai dire, vous n'y êtes pas du tout. Victor se donne à fond pour franchir la défense, mais ne parvient pas à concentrer assez de force dans son tir. Qu'en pense, Samgook ? Je suis d'accord avec vous. Ces tirs sont deux fois moins puissants que d'habitude. Si Royoma était parmi nous, cette affaire serait déjà réglée. Peu importe, je n'abandonnerai pas. On va la maîtriser, cette tactique des ailes jumelles. Bien dit, si on continue à essayer, je suis sûr qu'on va y arriver. Et pas question de laisser les petits nouveaux nous faire la leçon. Allez les gars, nous aussi on continue. Ah Raymond, rien à changer, il est par ici à ce que je vois. J'espère que Njord, Njord, Fjord, on va l'appeler Fjord. Parce que comme ça, je sais comment ça se dit. J'espère que Fjord aussi continue de s'entraîner des gars à l'occasion. En plus, comme ma fille en bouffe en ce moment. Bien, ça ira pour aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais organiser une petite réunion. Retrouvez-moi dans la salle de l'équipe. Et c'est ici qu'on va arrêter cette première vidéo d'Inazuma Eleven. On va poursuivre le garçon suspect. Parce qu'en fait, là, on a fait le côté Ryoma. Le côté Ryoma, tout ça. On vient de faire une petite vidéo dessus. Et là, on va faire une vidéo plutôt sur ce garçon suspect. On sait, moi je sais qui c'est. Beaucoup de gens ici savent qui c'est. Et vous ne le dites pas dans les commentaires. Déjà que c'était spoilé. Mais disons que c'est nickel. Transition pour aller sur une nouvelle vidéo. Donc, je vais clôturer cette vidéo tout de suite. Par merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc sur Youtube. Mais aussi sur Live. Et maintenant, pour tous ceux qui sont là. Pour tous ceux qui sont là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. À venir sur les réseaux sociaux. Sur Discord. Plein de liens dans la section à propos de ma chaîne. Vous faites tous de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Oula. Pour la suite de Inazomal Event Go. Ciao.